T'es content de ton marché aujourd'hui ? Ben écoute, Philippe, je suis assez satisfait dans l'ensemble, tu vois, tout le monde a répondu présent. Donc on essaye de faire un marché au moins mensuel, tu vois, au moins une fois par mois. Après, dans l'idée, c'est peut-être pouvoir le pérenniser éventuellement chaque semaine. Mais ça, ça sera le consommateur qui nous le fera savoir. Ils sont venus pas mal là. Ben ils sont venus pas mal, et puis surtout, tu vois, on a quand même un choix qui est assez diversifié, ça reste local. Donc c'est des gens qui sont à quoi ? Ils sont à une demi-heure de l'exploitation. Donc voilà, on essaye de proposer, enfin, tout le monde essaye de proposer un choix assez élaboré et assez diversifié pour pouvoir... Si tu les reviennes, il faudra qu'il y ait quand même un peu de régularité ? Ben de la régularité, et puis aussi, on a beaucoup de sollicitations. Parce que tu vois, mine de rien, dans la campagne, ça fait du bruit. Et puis prochainement, on aura aussi du pain à proposer, tu vois, on a quelqu'un qui va se mettre à faire du pain artisanal. Et donc on aura du pain, on aura aussi d'autres choses qui vont arriver. Mais bon, ça, je peux pas tout dire aujourd'hui, il faut que ça reste un petit peu secret, tu comprends ? Voilà, voilà. Merci, Pernod. Ben je t'en prie. Jean-Christophe Valantenne, je suis du Grand Serre. Je fais de la volaille, donc poulet, pantade, canard. Et le nom de l'exploitation, c'est la ferme de JC. On élève, ouais, nos poulets, nos pantades. Après, on a notre abattoir, on les abat. On fait notre découpe. Et après, on va tout en direct sur les marchés et les magasins de producteurs. Si, le mardi soir, au marché à Valence, sous les Halles. Le jeudi, Saint-Jean-Royant. Et le samedi, Saint-Marsin. Je sais pas si on essaie de faire de la volaille de qualité, quoi. Ça donne un autre boulot et puis voilà, comme tout le monde, comme tous les producteurs. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Ça fera 4 ans au mois de juin. Heureusement que les gens ont besoin de manger pour nous, en tout cas. Sinon, on serait un peu dans la galère. Non, ça n'a pas changé grand-chose. Le cours des ventes, c'est comme avant, pour nous. Merci. Pas de rien. Donc, je m'appelle Pascal Brun. Je suis traiteur sur Chabeuil, au Sylvain, exactement. Je fais les marchés de Montellier le samedi matin chez M. Carlos Asensio. Je fais différents plats, paella, couscous, gardiennes. Et des animations pour les soirées, pour les particuliers, les entreprises. Monsieur Asensio nous a fait venir, vu qu'on avait une baisse d'activité. Et on a créé ce petit marché qui a pris beaucoup d'ampleur et qui est très agréable. Moi, je suis cuisinier depuis 40 ans. Depuis deux ans, un peu plus de deux ans, je fais les marchés. C'était un rêve de gosse. Mes parents, qui étaient fermiers, faisaient les marchés. Pour le contact avec la clientèle, l'ambiance, d'être au contact des clients. Vous ne le regrettez pas ? Je ne regrette absolument pas. Bien le contraire, j'aurais bien dû le faire plus tôt. J'aime beaucoup travailler le poisson. Mais sinon, comme sur les marchés, j'aime vraiment faire la paella. J'ai une clientèle qui est très fidèle. J'ai certaines familles que je connais depuis trois générations. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, moi c'est Benoît, natif de Fourmis dans le Nord. Je fais des animations et des anciens jeux en bois. Des mariages, des anniversaires, des fêtes de village. Et toute occasion pour jouer. Extérieur, autant intérieur. Avec des jeux, des pièces de collection, des pièces rares. Des pièces faites par moi, réparées par moi. Et donc, on se déplace tout en France. Une fête de village, on recherchait des jeux en bois. Et puis, il y a quelqu'un qui devait venir, qui n'a pas pu venir. Et moi, je me suis dit, il n'est pas plus bête qu'un autre. Et j'en ai fait quelques-uns. Et après, j'ai cherché des pièces rares. Et après, je suis allé vraiment voir des collectionneurs pour trouver des pièces. Parce que sur le Bois-en-Coin, on trouve un petit peu, mais pas autant en bon état. Je peux reconnaître quelque chose qui a de la valeur. Je peux retaper des choses. Donc après, j'ai refait des jeux pour des personnes. Dans les écoles, c'est le programme de géométrie de CP-CE1. Donc moi, j'ai fait le format qui est beaucoup plus petit. Et qui est adapté aux enfants, sans les boutons. Et il travaille la géométrie avec la partie bois. Je connais bien ce produit-là. J'ai un copain d'enfance qui produit ce maroilles. Et je fais des marchés de Noël, là, côté alimentaire. D'accord. Merci. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée de même. Alors bonjour, je m'appelle Fanny Manon. Je suis pasta fa. Je fais des pâtes fraîches avec du blé dur 100% local. Donc de la Drôme. Voilà. Pasta pour les pâtes. Et fa pour Fanny, fraîche et artisanale. Et fa, c'est fer en italien. L'idée m'est venue parce que du coup, on ne trouvait pas vraiment de pâtes fraîches locales. Donc moi, j'ai passé mon enfance à faire des pâtes avec mes grands-parents, qui sont d'origine italienne. Et c'est vrai que ça a une saveur, voilà, inestimable. Et du coup, l'idée, c'était de faire ça avec vraiment du blé dur local. Vous avez longtemps que vous faites ça ? Non, ça fait depuis la fin de l'année dernière. Alors je fais des petits marchés à la ferme. Je travaille aussi avec des AMAP. Et l'idée, c'est de développer, donc en travaillant plus particulièrement à la commande, auprès des CE d'entreprise, auprès des associations sportives et autres, histoire d'avoir des commandes groupées. Déjà, c'est plus sain, en fait. On utilise des farines qui ne sont pas raffinées. Donc elles sont plus riches d'un point de vue nutritionnel. Je pense que le fait que ce soit fait avec du blé dur local, ça plaît beaucoup aussi. Et puis, je développe des recettes aussi, donc des raviolis, des demi-lunes, voilà, qui sont issues un peu de la tradition familiale et qui apparemment plaisent bien aussi. Merci. Merci à vous. Bonjour, Romain Chaptinelle, ferme les cabrettes à étoiles, éleveur caprin fromager, avec 50 têtes, et située à étoiles-sur-Rhône. J'étais directeur de magasin, j'ai travaillé pendant 14 ans dans le commerce alimentaire, dans les enseignes de la grande distribution. C'est vraiment une reconversion à 100%. Et là, maintenant, je comprends la part entre les producteurs et au niveau de la vente. On va dire, voilà, la grande distribution, où je demandais des fois certaines choses, beaucoup de choses, où ils me disaient qu'ils ne pouvaient pas. Et maintenant, spécialité, c'est les tomes, ouais. Les tomes dans différents affinages, mais la plus grosse sortie, c'est plus les demi-secs, qui ont à peu près 20 jours d'affinage, où elles ne sont pas trop dures et elles ont du goût, du caractère. Voilà, c'est ce qui, en général, après, est crémeux. Et au fur et à mesure, on développe un peu la gamme, on yaourt, et puis en gros, ce tomes. Et après, on a plein d'autres idées, mais bon, il faut prendre le temps de faire. On va dire qu'on a une autre qualité de vie. Bon, c'est vrai que je me suis donné à peu près 4 ans. On se défonce au maximum pour pérenniser. Et après, on va mieux organiser au fur et à mesure les choses. Et on voit les points négatifs et positifs. C'est dur d'avoir du recul, mais j'attends toujours une année pour faire le point. C'est la comptabilité qui donne le... Tout. Merci. Merci à vous. Je me présente, je m'appelle Solange Moulin. Je fais de l'horticulture à Monttoison, dans la Drôme. Voilà. Et j'ai repris une exploitation familiale il y a 15 ans. Oh, le marché, ça a évolué. Moi, je me tourne... Bon, j'étais déjà tournée vers le détail, mais là, maintenant, presque totalement. Et puis, j'avais peur que la clientèle partait beaucoup. Parce que les plants de légumes, il faut s'occuper de son jardin. Avec le Covid, par contre, on a eu un renouveau. Vraiment un renouveau. Moi, je n'aurais jamais pensé. Des gens... Toute une nouvelle clientèle. Alors, ils ne vont pas tous revenir chez nous cette année, mais on en a une partie qui est revenue, qui recherche de nouveau le vrai local. Essaye d'avoir du choix, parce qu'il faut avoir du choix. De la cuire de bœuf, les russes. Il y a des choses qui marchent moins bien, mais bon, il faut avoir tout le choix. Proposer tout le choix. La tomate à ananas, il n'y a que la verte que je ne fais pas. Il paraît qu'il y a des vrais cœurs de bœuf. Ah oui, non, mais il y a des... En fait, moi, ce que je fais, c'est une hybride. Elle a la forme cœur de bœuf, par contre. Mais la vraie cœur de bœuf, elle produit trois tomates par plant, quoi. Oui, j'ai des cerfs, moi. Vous avez des cerfs ? Oui, il y a 2500 m2 de cerfs. Oui, oui, aussi, oui. Et vous faites aussi, donc, les marchés ? Je fais le marché de Beauvalon le dimanche matin. Et puis, je vends sur place, chez moi, toute la semaine. Mais Carlos, je le connais depuis 25 ans. Je le connais depuis très, très longtemps. Mais en fait, il a monté son exploitation. Moi, j'ai monté mon truc de mon côté, chacun. Puis, il m'a dit, oui, ça... Puis, bon, ça ne s'est jamais forcément fait. Puis, avec le Covid, il m'a dit, oui, mais si, allez, on y va. Lui, il a vendré sa chemise. C'est comme ça qu'il faut faire, d'ailleurs. Je suis tout à fait OK. Merci. Voilà.